Musique Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, mes chers compatriotes, nous sommes à l'entrée du Nouvel An. Alors que nous nous apprêtons à tourner la page sur une année écoulée, en tant que parti politique, nous avons été témoins de changements politiques, économiques et sociaux qui ont eu un impact significatif sur la vie de chaque Ivoirien. S'il y a une chose essentielle que nous devons reconnaître et cultiver, c'est le fait de comprendre que, malgré nos divergences politiques, nous partageons tous un amour commun pour notre patrie à l'heure où la cohésion nationale revêt une importance capitale. Je vous incite à temporairement mettre de côté nos désaccords politiques afin de collaborer pour le bien-être de notre pays bien-aimé. Parlez le langage du développement qui exclut le favoritisme politique de violences de tout genre occasionnant les guerres, les maîtressures, les blessures et les déchirures. Nous sommes pleinement conscients des légitimes aspirations de notre population envers une amélioration de la qualité de vie, des exigences pour une justice sociale accrue et des demandes de progrès économiques. Notre engagement consiste à continuer d'exercer notre rôle de force d'équilibre garantissant le respect des principes démocratiques et la prise de considération des intérêts de l'ensemble des citoyens ivoiriens. Chers compatriotes, la fin de l'année 2023 est ainsi pour nous l'occasion de vous inviter à un rêve, celui d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Imaginons une Côte d'Ivoire sans discrimination, une Côte d'Ivoire diversifiée main qui parle d'une seule voix et réunie autour d'un idéal commun. Imaginons une Côte d'Ivoire dont les disparités identitaires n'occultent la volonté des populations à embrasser un renouveau qui fait disparaître le poids trop grand des appartenances politiques. Imaginons une Côte d'Ivoire dans laquelle ses filles et ses fils travaillent de façon honnête et combinent tous leurs efforts pour le développement de la nation en se départissant des logiques d'exclusion politique et sociale, des violences de tout genre qui occasionnent les meutrissures profondes et les guerres inutiles. Tout au long de l'année 2023, le parti que je dirige, le Nissin nouvel ivoirien, Côte d'Ivoire nouvelle, est allé dans les contrées les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Dans toutes les régions, nous avons échangé avec vous, braves populations. Nous vous avons écoutés et bien compris. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls. Ensemble, entretenons cette flamme dans l'unité et la cohésion. Ayons de l'espoir. Croyons en une Côte d'Ivoire capable de renaître à travers notre engagement, à travers nos sourires. L'année à venir sera pleine d'opportunités pour le renouveau et la croissance. En tant que nation, nous devons travailler main dans la main pour bâtir un avenir plus prometteur. Le dialogue, la compréhension mutuelle et la collaboration sont essentiels pour la construction d'une Côte d'Ivoire forte et prospère. Ensemble, nous avons le devoir d'entretenir l'espoir d'une nation démocratique et dont la prospérité est forgée dans le moule des valeurs divines. Engageons-nous à construire un avenir où chaque Ivoirien peut réaliser son potentiel en contribuant au bien commun. Le NICI dédie l'année 2024 à l'Union des Ivoiriens pour le développement de la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année à toutes et à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.